Musique Alors, je vous écoute, parlez-moi de vos cheveux. Dites-moi, à quel niveau ça vous dérange le plus ? Vraiment le poids. Le poids, la longueur. La longueur et un petit... Et on revoit un peu le gradué, c'est ça ? C'est le lot quotidien des coiffeurs. Après la coupe, il faut balayer les chutes de cheveux, mais ensuite, que deviennent-ils ? À Strasbourg, au salon d'Agnès, en plus de leurs ciseaux, les coiffeurs ont aussi un sac à cheveux. Une fois plein, il est envoyé à l'association Les Coiffeurs Justes. Le défi, leur donner une deuxième vie. Un engagement en accord avec les convictions écologiques d'Agnès. Vous voyez, votre cheveu ne va plus être jeté à la poubelle, il va être récupéré et il va servir à l'écologie. Parfait. On donnait déjà, nous, nos cheveux à des paysans depuis plus de 20 ans. Ils sont servés pour faire fuir les nuisibles, donc les taupes, les mulots. Le cheveu est une superbe matière, que ce soit au niveau du bâtiment pour faire des isolants thermiques, pour des engrais, et surtout pour les marées noires et les hydrocarbures qui, malheureusement, sont trop présentes dans les océans. Donc voilà, j'ai trouvé cette démarche vraiment extraordinaire et je me suis dit, ça c'est encore une démarche à ajouter à nos concepts. Ici, même les tubes de coloration sont récupérés par une société, des démarches qui interpellent la clientèle. Moi, je fais des démarches tous les jours dans mon intérieur, tout ça, je mets la main à la pâte pour dire, et en plus chez le coiffeur, je trouve ça génial. Que des cheveux, des matières aussi simples, puissent avoir une telle efficacité après, c'est formidable. Zéro déchet, c'est une réalité, et pour d'autres secteurs, pas uniquement pour le cheveu. Donc c'est très bien, je trouve que c'est une bonne initiative, et en plus qui devrait se développer chez tous les coiffeurs. Je contribue modestement, vu ma coupe à madame, je pense que ce serait plus intéressant. Et même les mèches les plus courtes peuvent servir. Utilisée comme filtre par l'association, elle crée des boudins antipolluants placés dans les cours d'eau. A noter que 1 kg de cheveux peut absorber jusqu'à 8 litres d'hydrocarbures, comme le pétrole.